Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour à tous, bienvenue. Nous animons un réseau de plusieurs centaines de professionnels pour échanger, partager les expériences et améliorer les connaissances techniques sur les thématiques autour de la gestion des milieux aquatiques et de l'eau. Ça se traduit par exemple par l'organisation de journées techniques, de formations, de sorties de terrain et l'animation de réseaux métiers comme celui de Kali Aura. Aujourd'hui, Christophe Bras de Frodon Auvergne-Rhône-Alpes nous propose de présenter l'outil régional Eau et Phyto. C'est un outil de consultation des résultats d'analyse de la qualité des eaux, aussi bien maintenant en eau superficielle qu'en eau souterraine. Je profite de ce premier webinaire pour vous faire une présentation très brève de Kali Aura, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Il s'agit d'un des quatre réseaux métiers de LARA qui est destiné aux animateurs qui offrent pour la préservation et la reconquête de la qualité des eaux. Ce réseau métier est composé d'animateurs de captage prioritaire, que vous voyez en orange sur la carte, et d'animateurs agricoles dédiés à la préservation et la reconquête de la qualité des eaux, en violet sur la carte. C'est un réseau qui est ouvert, donc pour toute question ou souhait de rejoindre ce réseau, n'hésitez surtout pas à me contacter pour qu'on en discute. Et vous retrouverez le lien dans la discussion, le lien de la page du réseau. Dernière chose, avant de commencer et de donner la parole à notre intervenant, je vous rappelle quelques petites règles pour que le webinaire se déroule au mieux. Pour commencer, pour les personnes qui ne l'auraient pas encore fait, nous vous demandons de vous renommer. Dans l'onglet participants, vous cliquez sur votre nom et vous pouvez vous renommer. Ensuite, comme pour tous les autres événements de LARA, l'objectif est vraiment d'échanger au maximum et donc de poser vos questions et de faire part de vos retours d'expérience. Il y a des temps d'échange qui vont être prévus, mais n'hésitez pas à lever la main au cours de l'intervention de Christophe pour réagir à tout moment. Pour ça, vous avez deux outils, soit l'onglet converser où vous posez vos questions à l'écrit, et dans ce cas, je les relierai à Christophe. Ou bien vous avez l'outil « Levez la main » situé en bas de votre écran dans l'outil « Réaction ». N'hésitez pas à utiliser cette possibilité-là, ça rend les échanges plus vivants et sympathiques. Voilà le programme de notre heure et demie ensemble qui s'affiche. Je passe la parole et le partage d'écran à Christophe pour commencer. Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de vous présenter aujourd'hui un élément important de la qualité des eaux vis-à-vis des produits phytosanitaires. Je vais d'abord partager mon écran. Je pense que ça fonctionne. C'est tout bon. Parfait, merci. Aujourd'hui, je vais vous présenter le module de consultation des résultats de qualité des eaux vis-à-vis des produits phytosanitaires qui s'appelle « Eaux et produits phytosanitaires en Auvergne-Rhône-Alpes », avec les différents partenaires financiers qui sont présents ici. A noter que parmi les participants, il y a des représentants de ces financeurs. Je pense à l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Il y a des correspondants de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée peut-être. Je les invite à compléter et à ajouter des éléments concernant le module que je vais présenter, de façon à s'ils ont des réponses à apporter qu'ils puissent le faire. Ce groupe de travail eaux et produits phytosanitaires s'inscrit dans le plan éco-phytos en région Auvergne-Rhône-Alpes. L'ensemble des partenaires qui sont les financeurs sont aussi des acteurs importants qui viennent apporter un pilotage de ce groupe de travail. Mais ce groupe de travail est piloté dans le cadre d'éco-phytos depuis 2017 par l'Adréal, Adréal-Auvergne-Rhône-Alpes. Il est animé par Fredon. Et puis, pour ceux qui sont les plus anciens d'entre nous, on se souvient de deux groupes régionaux qui ont été repris dans le cadre d'éco-phytos. Pour ce qui est de l'ex-Rhône-Alpes, c'était un groupe de travail qui s'appelait CROP, cellule régionale d'observation des produits phytosanitaires. Et l'ancien groupe sur l'Auvergne s'appelait FIT-Auvergne qui existait depuis 1997 et qui avait les mêmes types de missions, un bon emballant. Les missions de ce groupe de travail éco-phytos et produits phytosanitaires en Auvergne-Rhône-Alpes sont les suivantes. Déjà, d'abord, c'est d'avoir des réseaux de mesures complémentaires à ceux qui existent, qu'ils soient portés par les agences, qu'ils soient portés par des conseils départementaux, qu'ils soient portés par des acteurs comme vous, pour la plupart porteurs de démarches territoriales. Et l'idée est bien d'apporter dans le cadre d'eau et produits phytosanitaires un suivi complémentaire pour pouvoir avoir une bonne vision patrimoniale de la qualité des eaux vis-à-vis des produits phytosanitaires à l'échelle régionale. Ça fait deux ans que ces réseaux complémentaires, malheureusement, n'ont pas pu être financés parce que les fonds européens n'étaient plus disponibles. Néanmoins, c'est bien cette volonté d'essayer de venir apporter un complément de suivi là où il peut y avoir quelques manques sur la qualité de l'eau vis-à-vis des produits phytosanitaires, que ce soit en eau superficielle ou en eau souterraine. La deuxième mission importante qui est souhaitée dans le cadre de ce groupe de travail, c'est d'aller chercher l'ensemble des données de qualité des eaux qui sont disponibles et de les mettre à disposition, c'est-à-dire d'aller récupérer l'ensemble des données qui sont bancarisées au niveau national sur deux bases de données, la base de données NAIAD pour les eaux superficielles et la base de données ADES pour les eaux souterraines, pour lesquelles vous êtes peut-être des contributeurs de données ou pour lesquelles vous bancarisez les données que vous avez de suivi sur vos territoires. Notre rôle, c'est d'aller récupérer l'ensemble de ces données qui sont parfois difficiles d'extraction parce que c'est complexe, ces données de qualité des eaux vis-à-vis des produits phytos. Il y a une multitude de données, à la fois une multitude de molécules, mais aussi il faut faire attention à quelles stations sont suivies. C'est assez complexe. Notre rôle, c'est d'aller récupérer l'ensemble de ces données, de les travailler, de les mettre en forme de façon à les rendre accessibles à l'ensemble des acteurs locaux pour qu'ils puissent avoir une bonne interprétation des résultats et puis aussi avoir une capacité à choisir les actions prioritaires à mettre en œuvre sur leur territoire, que ce soit un véritable outil d'aide à la décision, de compréhension et d'aide à la décision des acteurs locaux. Et enfin, dernière mission que nous apportons dans le cadre de ce groupe de travail, c'est d'essayer de vous apporter une expertise technique sur ce thème-là, eau et produits phytos, pour une bonne compréhension des résultats d'analyse de vos territoires, pour vous aider à mieux mettre en œuvre les différentes actions sur vos territoires. C'est un groupe de travail, c'est un groupe de travail eau et produits phytos, même s'il est animé par Frodon. Derrière, il y a l'idée de fédérer des différents acteurs pour que l'ensemble des résultats d'analyse qui sont travaillés, interprétés, diffusés, puissent bénéficier de l'expertise technique des différents acteurs qui sont cités ici. Vous voyez les différents services de l'État et offices et agences, les conseils départementaux régionaux, les acteurs du monde agricole dans leur ensemble, les acteurs du monde de la fabrication des produits phytosanitaires, et puis des experts scientifiques et techniques et des associations environnementales. Vous voyez l'ensemble des acteurs qui sont concernés par cette problématique de qualité de l'eau vis-à-vis des produits phytos. pour pouvoir bénéficier de leur point de vue et de leur expertise technique, de façon à ce que nous ayons une interprétation des résultats d'analyse qui soit la plus objective possible, et surtout qu'on bénéficie de l'ensemble de l'expertise de chacun pour que, quand on publie ces résultats d'analyse, quand on diffuse ces résultats d'analyse, ils ne soient pas remis en cause, mais au contraire validés par l'ensemble des acteurs, et que ça fasse consensus dans la façon de les présenter, de façon à ce que ce soit une diffusion la plus large et la plus opérationnelle possible. Bon alors, on a plusieurs leviers pour pouvoir diffuser ces résultats d'analyse. Le premier sur lequel on va discuter ce matin, on va pas mal prendre le temps d'aller consulter ce support, c'est le portail qui s'appelle Eau et produits phytosanitaires en Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez le lien qui apparaît ici, je vais vous le mettre dans le chat, à moins que Solène vous puissiez le faire, ce sera encore plus facile pour moi parce que j'ai deux écrans, mais c'est pas forcément évident avec Zoom de pouvoir le faire. Donc merci Solène de mettre le lien dans le chat de façon à ce que vous puissiez cliquer dessus, et en même temps qu'on va discuter, voyager sur ce portail de façon à ce qu'on puisse rentrer un peu dans le détail. Ce portail, il a pour vocation de mettre à disposition tout ce qui se fait dans le cadre du GTO et produits phytos, mais plus largement de pouvoir aussi avoir une vision sur la réglementation concernant les produits phytos, et puis d'avoir des liens directement aussi vers les différents leviers pour la réduction d'utilisation de produits phytos. L'objectif, ce n'est pas d'être un portail pour remplacer Eco-phyto-PIC, la protection intégrée des cultures, ou Eco-phyto-Pro, non, c'est de mettre en lien sur Auvergne-Rhône-Alpes les différents supports qu'il peut y avoir sur la région, sur ce thème-là. Et puis, c'est aussi et surtout le lieu pour pouvoir stocker l'ensemble des modules qui permettent d'avoir accès à cette interprétation des résultats d'analyse de qualité de l'eau vis-à-vis des produits phytosanitaires. Et donc, notamment dans la partie, dans notre environnement, qualité des eaux. C'est là où vont être stockés tous les éléments d'interprétation et de mise à disposition des résultats de qualité de l'eau vis-à-vis des produits phytosanitaires. Sur ce portail, vous y verrez, sur cette rubrique qualité de l'eau, vous y trouverez deux choses importantes. Une brochure de synthèse annuelle qu'on fait tous les ans avec une vision échelle régionale de la qualité de l'eau. La nouvelle brochure vient de sortir. Désolé, si vous cliquez dessus, elle est un peu lourde. On vient juste de la mettre en ligne et on vient de se rendre compte qu'elle était un peu trop lourde en PDF. Bref, on modifiera ça, mais vous pouvez quand même la télécharger. De façon à ce que, chaque année, on travaille avec ce GT que je vous ai présenté, ce groupe de travail, à interpréter ensemble les résultats d'analyse et à proposer une vision régionale de la qualité des eaux vis-à-vis des produits phytos, avec des outils d'interprétation, avec des éléments d'interprétation qui permettent de mieux comprendre les molécules et leur impact au niveau régional. On en parlera en deuxième partie de ce webinaire, mais sur le premier webinaire, sur la première partie, on se concentrera sur le module de consultation de l'ensemble des résultats, qui a pour vocation d'aller bassin versant par bassin versant, eau souterraine par eau souterraine, enfin disons station par station, regarder pour vous, chez vous, les résultats de qualité de l'eau de votre territoire pour que vous ayez accès à ces éléments-là, avec deux éléments pour pouvoir les regarder. C'est un module cartographique qui permet d'accéder à une carte qu'on va regarder ensemble pour pouvoir regarder la qualité de l'eau année par année sur vos territoires, et puis des graphiques dynamiques qui permettent d'accéder à l'information précise sur vos territoires en ayant importé l'ensemble des données qui étaient présentes sur les deux banques de données que j'ai citées tout à l'heure, NAYAD et ADES. Donc en fait, toutes les données disponibles sur la qualité des eaux sont importées et intégrées dans ces modules cartographiques et graphiques pour que vous puissiez consulter facilement les résultats d'analyse et voir à la fois les molécules les plus souvent quantifiées, mais aussi l'évolution des quantifications sur vos territoires pour que vous ayez les éléments techniques qui vous permettent de choisir les actions à mettre en œuvre sur vos territoires. C'est bien cet objectif, vous mettre à disposition tous les éléments d'interprétation facilement disponibles, dynamiques pour que vous puissiez consulter régulièrement ces résultats et pouvoir vous en saisir en termes d'outils d'aide à la décision. C'est aussi un moyen, vous le verrez, notamment pour les graphiques, de présenter les résultats d'analyse en réunion, par exemple, en réunion de groupes de travail chez vous, de contrats territoriales, de contrats vert et bleu. Quand vous avez une présentation à faire des résultats d'analyse qualité des eaux au phyto, on s'est dit que ça pourrait être aussi un moyen d'avoir une synthèse simplifiée et de présentation des résultats pour vous, de façon à ce que vous ayez au moins ces éléments-là à présenter auprès des élus, auprès des acteurs du monde agricole, etc. Je vous propose qu'on passe justement à ce module et qu'on le décortique ensemble, si vous le voulez bien, avec une première phase qui sera une première phase de consultation, je vais montrer comment ça fonctionne, et puis une deuxième phase d'échange, de réponse aux questions, puisque l'objectif, c'est de répondre à vos questions, que vous puissiez vous approprier cet outil et qu'on essaye ensemble de bien comprendre comment il fonctionne. Je vais arrêter le partage de cette présentation et je vais vous partager mon écran que vous avez, vous, devant vos yeux aussi, l'écran de consultation de ce module. Alors, je recommence. Donc, vous devez être, si vous avez cliqué sur le lien qui est dans le fil de discussion, comme tout à l'heure, sur ce portail eau et produits phytosanitaires à la rubrique qualité des eaux. Et je vous invite à faire pareil, si vous ne l'avez pas fait, à suivre. Parce que l'idée, c'est que moi, je vous le montre sur le partage d'écran, mais que vous, vous puissiez aussi et surtout manipuler. C'est une prise en main de l'outil qu'on souhaitait de façon à ce que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne et vous en emparer, tout simplement. Alors, sur cette page, vous avez plusieurs moyens d'accéder aux résultats d'analyse, soit sur les rivières, on voit ici sur cette image les coupes de bassins versants, avec un module cartographique, soit pour les eaux souterraines, avec un module cartographique aussi, qui permet d'avoir une vision régionale, mais surtout d'aller cliquer, d'aller regarder les résultats d'analyse sur la partie eaux souterraines. Et puis, en dessous, un lien vers des graphiques que j'évoquais tout à l'heure, c'est ici pour les eaux superficielles, les rivières, mais aussi ici pour les graphiques en eaux souterraines. Les deux modules sont liés l'un à l'autre. Quand vous êtes sur un graphique et que vous voulez voir ce qui se passe sur la carte pour une station que vous avez regardée, vous vous êtes renvoyé vers la carte et inversement, quand vous consultez sur la carte une station qui vous intéresse, ça renvoie vers le graphique, vers la fiche dédiée. Donc, je vous propose de regarder sur les eaux superficielles d'abord. Si vous cliquez sur ce lien-là, vous arrivez sur une carte des eaux superficielles avec les découpes des bassins versants. Alors là, c'est les découpes qui sont proposées par les agences de l'eau. Ce n'est pas forcément parfait pour avoir une vision locale. On va peut-être essayer d'avoir une meilleure découpe des bassins versants parce que là, c'est le découpage officiel, mais ce n'est pas forcément facile de compréhension par rapport à l'amont et l'aval du bassin versant. Mais néanmoins, on a représenté sur cette carte, année par année, vous pouvez sélectionner les années de 2010 à 2020, les résultats d'analyse de qualité des eaux vis-à-vis des produits phytosanitaires selon une légende que vous voyez ici, qui est une légende qui s'appuie sur, c'est discutable, sur différents seuils qui permettent d'avoir une idée des niveaux de concentration. Alors, on n'est pas sur de la production d'eau potable, pas forcément sur de la production d'eau potable, on est sur des rivières là particulièrement, mais néanmoins, on a choisi, on a fait le choix dans le cadre du GTO et produits phytosanitaires que ces seuils de représentation soient axés sur la norme eau potable, c'est-à-dire s'appuyant sur la norme pour une molécule donnée, c'est-à-dire qu'on ne doit pas dépasser 0,1 microgramme par litre pour que l'eau soit considérée comme potable, et puis 0,2 microgramme par litre pour que l'eau soit considérée comme potabilisable. Donc, on a choisi ces trois seuils, aucune quantification, c'est les points bleus, une quantification comprise entre 0 et 0,1 microgramme par litre, enfin du moins inférieure à 0,1 microgramme par litre. Donc là, dès qu'il y a une quantification inférieure à 0,1 microgramme par litre, pardon, plus de la moitié des prélèvements qui présentent au moins une quantification inférieure à 0,1 microgramme par litre, le point sera en vert. Si au moins la moitié des prélèvements qui ont été effectués sur l'année en cours sont compris entre 0,1 et 2 microgrammes par litre, le point sera orange. Et dès qu'on a plus de la moitié qui dépasse, plus de la moitié des prélèvements qui ont été réalisés sur l'année, là ici, 2020, qui dépassent les 2 microgrammes par litre, alors le point sera coloré en rouge. Bon, c'est des choix de présentation, tout est discutable. Il a bien fallu prendre une décision par rapport au mode de représentation, ça nous permet malgré tout d'avoir une idée de la répartition des concentrations qu'on peut avoir sur les différentes stations de mesure qui ont été observées en 2000. Vous voyez des points qui sont sur la carte, je peux zoomer, dézoomer, sur la carte vous voyez des points qui sont en rouge ou en vert ou en orange, et puis vous avez aussi des petits points gris, ce sont une multitude de stations pour lesquelles on n'a pas de données, pas suffisamment de données pour les représenter à l'échelle régionale sur cette année 2020, là, l'année que j'ai choisie. Donc, ils ne sont pas représentés ici, néanmoins si on clique dessus, on peut avoir malgré tout accès à l'ensemble des données disponibles. Ça veut dire qu'il y a potentiellement des données sur la période 2010-2020 et que vous pouvez malgré tout consulter ces résultats en cliquant sur la station. En cliquant sur la station, on a accès à l'information de la station. Il y a une infobule qui s'affiche. On a le numéro code de station. Si vous cliquez sur le code station, qui est un lien hypertexte, ça vous renvoie vers la fiche dédiée. Alors, ça vous donne les résultats, ça vous ouvre les résultats pour l'année 2020, mais vous pouvez, via ce module, consulter l'ensemble des résultats sur l'ensemble de la période 2010 à 2020. Donc, pouvoir consulter les résultats sur ce secteur. Donc là, quelles que soient les stations, on peut faire pareil et cliquer sur les différentes stations et avoir accès directement. Je le fais sur le Valenciz, là, par exemple, à Chavanais. Donc, on a quand même le nom de la station. Pour ceux qui sont du secteur, ils peuvent se repérer. Je clique sur le lien et ça m'ouvre donc la fiche. Automatiquement de la période concernée. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que d'une année sur l'autre, vous avez la possibilité de changer d'année. Pardon. Sur la carte, vous pouvez changer d'année et faire afficher les résultats de l'année précédente ou des années antérieures. Si je veux regarder sur 2015, ça m'affiche l'ensemble des stations de 2015 et les résultats de l'année précédente. Alors, attention, vous voyez que forcément, en suivant les années, il y a des stations qui ne sont pas suivies. Le Valenciz en 2020 a été suivi, mais il n'était pas en 2015 notamment. Donc, il apparaît comme station en gris, comme un point gris sur la carte en 2015 puisqu'il n'a pas de données sur l'année en cours que je veux consulter sur l'année 2015. Néanmoins, si je bascule sur le module de consultation, j'ai accès à l'ensemble des données. Alors là, c'est sur l'année 2019, mais je peux choisir la période que je souhaite voir, que je sois consultée. Donc, effectivement, on peut aller de 2020 à même sur les eaux superficielles 1995, c'est-à-dire l'ensemble des données. On a mis l'ensemble des données disponibles, qui étaient disponibles sur NAYAD. Donc, début de période, fin de période de suivi jusqu'à 2020. Alors, attention, à chaque fois qu'on modifie, c'est un problème du module, à chaque fois qu'on modifie les périodes, il faut re-sélectionner le cours d'eau. Alors, pour moi, c'était Valencise sur le Rhône. Je suis obligé de le re-sélectionner pour pouvoir le réafficher. Donc, sur votre ordinateur, c'est pareil, vous pouvez choisir les différents cours d'eau que vous souhaitez, les différentes stations. Attention, sur les différentes stations, on a essayé de préciser des éléments, et notamment si c'était l'exutoire, l'exutoire du bassin versant, de façon à avoir une vision complète du bassin versant. Donc là, je me permets d'essayer sur un autre bassin versant, j'ai choisi l'avantage, par exemple, l'exutoire à Coad, et j'ai fait créer le graphique, et ça recalcule l'ensemble des données. Vous voyez en haut qu'on a le descriptif de la station, avec le code cendre, et puis la période consultée. Vous pouvez aller à la carte, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous cliquez dessus, vous irez sur l'avantage directement sur cette station. Le premier graphique qui est présenté, c'est un graphique qui représente, sur la période concernée, donc c'est important d'avoir en tête la période choisie, là de 2010 à 2020, les molécules qui ont été les plus souvent quantifiées sur ce cours d'eau, avec leur répartition en concentration. C'est-à-dire, selon ce qu'on s'est dit tout à l'heure, un moyen de répartition des quantifications entre 0 et 0,1 microgramme par litre, entre 0,1 et 2 microgrammes par litre, et au-dessus de 2 microgrammes par litre en rouge. Vous voyez la liste des molécules les plus souvent quantifiées, il n'y a pas toutes les molécules, il y a les principales, mais ça permet justement, via ce graphique, de se dire, quelles sont les molécules sur lesquelles, prioritairement, je dois aller. Et donc, comme on est en fréquence de quantification, on voit ici, par exemple, que plus de 80% des prélèvements ont présenté au moins l'AMPA, qui est la première molécule de dégradation du glyphosate, et puis 80% des prélèvements ont présenté le glyphosate, la molécule mère. Et ainsi de suite, on peut regarder toutes les molécules. Donc, on sait, via ce graphique, sur cette période-là, tout de suite, on se dit, les molécules sur lesquelles il faut que j'agisse en priorité pour avoir une amélioration de la qualité de mon cours d'eau. Et puis, le deuxième graphique qui est présenté, c'est l'évolution. Alors, vous avez un graphique qui présente, grâce aux triangles qui sont marqués en bas, les prélèvements qui ont été effectués sont affichés sur ce graphique, tous les prélèvements qui ont été effectués, mais comme les informations que nous donnent les résultats d'analyse sont une photo au moment du prélèvement, on a fait le choix de nous représenter un barreau avec le petit triangle qui montre qu'il y a eu prélèvement. S'il n'y a pas de quantification, il y aurait un triangle sans barreau représentant les résultats d'analyse, mais on a bien fait le choix d'avoir une représentation avec des données ponctuelles, une photo au moment du prélèvement. Et pour chacune de ces prélèvements, si on passe la main dessus, il y a une présentation des résultats d'analyse en concentration cumulée, c'est-à-dire qu'on est bien en microgrammes représentés sur le graphique. Et vous avez donc la date de prélèvement quand vous passez la main dessus, vous pouvez vous déplacer pour voir à quel niveau de concentration on est, et vous avez l'affichage, si vous passez la main sur le barreau, des molécules et des concentrations de chacune des molécules qui ont été quantifiées sur chacun des prélèvements. Ce qui nous permet de voir une évolution dans le temps des concentrations des molécules qui ont été quantifiées tout au long de la période concernée. A noter que ces deux graphiques peuvent faire l'objet d'une impression en PDF, en image en PNG, ou carrément d'importer les résultats en CSV, c'est-à-dire les ouvrir pour avoir tous les résultats, pour que ce soit plus facile à lire si vous voulez regarder sur un tableau Excel, et les ouvrir sur un tableau Excel. Attention, ne sont présentés que les positifs, c'est-à-dire toutes les molécules qui ont fait l'objet de recherches, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une quantification, ne sont pas affichées ici, donc ne sortiront pas sur l'export CSV. Ça ne veut pas dire que pour autant, il n'y a pas une multitude de molécules qui ont été recherchées et qui pour autant n'ont pas été quantifiées. Donc attention à la lecture de ce graphique. Et enfin, un dernier graphique qui est affiché sur cette fiche, c'est la partie bassin versant, occupation du sol du bassin versant. Alors attention, vous avez vu qu'on pouvait avoir une lecture des résultats des stations qui pouvaient être réparties sur le bassin versant et pas forcément à l'exutoire. Néanmoins, quelle que soit la fiche, on présente l'occupation du sol, la répartition de l'occupation du sol sur l'ensemble du bassin versant. On ne pouvait pas faire des sous-bassins versants pour chacune des stations, c'était trop complexe et puis ça aurait perturbé, je pense, la compréhension. Donc là, on a bien l'occupation du sol, la répartition de l'occupation du sol qui est représentée sur l'ensemble du bassin versant concerné, là, pour ce qui est de l'avantage, avec surface cultivée, surface en herbe et puis une répartition des cultures pour les différentes cultures qui sont représentées sur ce bassin versant pour qu'on ait une idée des différents types de cultures qu'on peut avoir sur ce bassin. A noter, dernière chose, qu'il y a une aide à la lecture avec un PDF qui représente les principaux usages des molécules. Vous n'êtes peut-être pas habitué à connaître toutes les molécules qui peuvent être quantifiées dans l'eau en termes de phyto, on a créé, si vous cliquez sur ce PDF ici, sur ce lien, un PDF qui permet d'avoir une présentation sommaire de chacune des molécules avec leurs différents usages, leurs principaux usages, parce qu'on peut avoir quand même de multiples usages, et puis une idée des différents niveaux de toxicité qu'on peut avoir entre elles de ces molécules-là. Vous avez un lien vers les brochures annuelles qui vous donnent aussi des éléments d'interprétation des résultats d'analyse, de compréhension de ces résultats d'analyse. Vous avez un lien aussi vers IFI, qui est le catalogue des produits phytosanitaires autorisés ou interdits. Et donc là, c'est la base de données officielle du ministère de l'agriculture qui permet de savoir quelles sont les molécules autorisées et les produits. Vous avez un lien vers Agritox pour connaître les substances actives et notamment leur toxicité, des éléments concernant leur toxicité et leurs caractéristiques physico-chimiques. Et puis enfin, un lien vers l'INERIS qui centralise l'ensemble des connaissances concernant les différentes molécules chimiques. Donc là aussi, des éléments complémentaires qui vous permettent de comprendre mieux les molécules phytosanitaires. Ce que je vous propose à l'issue de cette première présentation du module au superficiel, c'est qu'on prenne une série de questions. si vous avez pour essayer de mieux répondre à vos interrogations concernant l'utilisation de ce module. Solène, je ne sais pas s'il y a eu des questions dans le chat, je n'ai pas regardé. Pour l'instant, on n'a pas de questions, alors ça devait être très clair. Je ne sais pas si vous avez des questions. Il est possible aussi, compte tenu de la possibilité d'échanger à voix haute, de pouvoir ouvrir vos micros et de poser vos questions pour pouvoir répondre à ces questions. Pas de questions particulières ? S'il y a une main levée, ça y est, de Willy Bertin. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole directement. Merci, bonjour. Merci pour la présentation, c'est très intéressant et qui a l'air vraiment polyvalent et sympathique. Une petite question sur la constitution des graphiques et notamment le fait qu'on s'intéresse aux 20 molécules les plus souvent quantifiées. Du coup, est-ce que ça signifie que si on a une molécule qui est peu souvent quantifiée mais avec de très forts dépassements, par exemple, ce qui correspondrait à ce qui était présenté en rouge dans la légende, il se peut qu'elle n'apparaisse pas sur les graphiques ? Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Bien sûr, ça peut arriver. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Il s'agirait là d'une pollution ponctuelle, d'une molécule, ça arrive, c'est-à-dire le rinçage du pulvérisateur, par exemple, qui va directement à l'égout, une mauvaise manipulation ou un accident qui fait qu'on peut avoir exceptionnellement une pollution ponctuelle d'une molécule et puis que ça n'arrive plus jamais. Et dans ce cas-là, effectivement, sur le graphique d'évolution, on verrait une molécule qui ressort à, je ne sais pas moi, une dizaine de microgrammes par litre une seule fois et elle n'apparaîtrait pas dans le graphique qui est au-dessus des fréquences de quantification parce qu'effectivement, elle aurait été quantifiée qu'une seule fois et par rapport à d'autres qui sont quantifiées quasiment à chaque fois, elle n'apparaîtrait pas. C'est pour ça que derrière, le graphique, c'est une visualisation, ce graphique d'évolution, c'est une visualisation qui permet d'avoir une vision un peu de l'évolution. Derrière, le fait de télécharger en CSV les résultats vous permet dans un tableau Excel de pouvoir regarder les fortes concentrations éventuelles qui seraient très ponctuelles et malgré tout d'avoir cet œil sur des fortes concentrations. par contre, c'est vrai que du point de vue des actions qui peuvent être mises en œuvre, quand on a une quantification ou deux quantifications, même si c'est à une forte concentration et que ça ne se reproduit pas, en termes d'action, derrière, pour pouvoir essayer de résoudre la pollution, c'est quand même très compliqué. La pollution est déjà passée, ça fait un moment. Elle ne revient pas, on ne sait pas pourquoi, c'est difficile d'expliquer pourquoi elle est arrivée et donc, en termes d'action, derrière, on est un peu désemparé. Oui, d'accord, je comprends et du coup, c'est très bien. En fait, je n'avais pas saisi que le second graph connaît en compte toutes les molécules et pas que les vins qui étaient présentes dessus. Ça répond à ma question et du coup, si je peux te permettre une deuxième question un peu dans la population, c'est ce choix de fonctionner sur des seuils où on prend en compte un nombre de molécules, pardon, c'est un... On prend en compte le nombre de dépassements, au moins 50% des quantifications de dépassements. Ça donne une grande incidence au nombre de molécules qui ont été recherchées lors d'une campagne, j'imagine. et du coup, est-ce que ce n'est pas un peu délicat de ne pas avoir cette information de visualisable ? Ce que je veux dire, c'est... Enfin, le basculement d'une classe à l'autre pourra beaucoup varier selon les molécules que vous avez recherchées. Oui, alors là, vous parlez de la carte qui vient d'afficher sur l'écran. Sur la carte, il a fallu faire un choix. C'est toujours difficile de faire un choix de représentation des résultats pour que ce soit le plus lisible possible. Il a fallu faire un choix. Effectivement, forcément, comme tout choix, il y a des biais. Il y a des biais et vous avez raison, si sur une station de prélèvement, on a recherché 10 molécules, forcément, par rapport à une station qui est située à côté sur laquelle on a recherché 600 molécules, il y a plus de risques sur cette deuxième station qu'il y ait des quantifications et donc que le rond, le point apparaisse en couleur orangé voire rouge. C'est sûr. Alors, on a prévu pour répondre à votre question, on a prévu de mettre à disposition un tableau de consultation de la base de données. Derrière, vous comprenez que sur cette représentation cartographique et sur ces graphiques, il y a une base de données qui est l'importation de l'ensemble des bases de données NAYAD et ADES, filtrées en sélectionnant que les données qui sont vraiment viables et utilisables. Mais, on va essayer de vous donner accès à cette interface de bases de données via un tableau pour pouvoir regarder l'ensemble des molécules qui ont été recherchées sur une année donnée. Sur une station, je prends je prends ces deux stations que je représente ici, sur le secteur de Saint-Étienne, celle-là, si je clique dessus, il faudra que je puisse avoir accès à l'ensemble des molécules qui ont été recherchées pour savoir s'il y a eu beaucoup de recherches ou très peu de recherches. Malheureusement, pour l'afficher sur la cartographie, on a essayé de trouver un moyen, on n'a pas trouvé mieux que d'avoir une représentation simplifiée de ces résultats via ces ronds de couleur. par contre, ça veut dire quelque chose de très important, c'est que votre lecture à vous doit être plus experte et aller un petit peu plus loin et regarder les résultats d'analyse et les suivis qu'il y a eu derrière pour regarder les molécules suivies. Pour répondre à votre question, dans très peu de temps et on vous en informera, on va mettre à disposition la liste des molécules recherchées et leur seuil de quantification aussi. Parce qu'il peut y avoir une limite dans l'interprétation, c'est qu'on peut avoir 500 molécules qui sont recherchées mais à des seuils de quantification qui sont très hauts. Ce qui veut dire que si le laboratoire n'est pas capable de rechercher à des seuils de quantification bas, il va afficher que les molécules qui ont été quantifiées qu'à des fortes concentrations. Toutes celles qui auraient potentiellement été présentes à des quantifications relativement faibles n'apparaîtront pas dans ces résultats. C'est aussi un biais dans la recherche et il faut que vous ayez cet oeil critique sur les résultats d'analyse. On va essayer de vous aider un petit peu plus via ce tableau mais qui sera forcément aussi très complexe parce que quand on a 600 molécules qui sont recherchées avec tous les seuils de quantification qui sont proposés, ça fait une analyse qui est complexe pour l'interprétation des résultats d'analyse. D'accord, merci pour ces compléments. On a une seconde question, Christophe de Pauline Chevasu-Castrillon, si vous voulez bien ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, bonjour, vous m'entendez ? Très bien, merci. Très bien. Alors nous, on fait des suivis sur notre 200 versants aussi depuis peu de produits phytosanitaires. On a fait la deuxième année, donc c'est des suivis qui sont réalisés deux fois par an sur une dizaine de station. Et je voulais savoir du coup, comment on pouvait diffuser nos données pour qu'elles soient prises en compte dans l'outil ? Alors, c'est aussi simple que cela. Si vous êtes financé par l'agence de l'eau pour pouvoir faire ces suivis, l'agence de l'eau doit normalement vous demander de bancariser pour pouvoir bénéficier des subventions, de bancariser sur Ossur, enfin, vous êtes sur RM, pardon, sur NAYAD pour les eaux superficielles et sur ADES pour les eaux souterraines. Bancarisez vos résultats. Si c'est le cas. Oui, on a essayé, mais je n'ai pas bien compris comment il fallait bancariser les données. C'était un peu compliqué. D'accord. Alors, on peut essayer de bancariser, non, on peut bancariser vos données. on le fait pour certains porteurs de démarches territoriales, pour certains acteurs locaux. C'est-à-dire qu'on fait soit des prélèvements complémentaires, des suivis complémentaires dans le cadre du suivi aux produits phyto et puis on bancarise les données de l'ensemble des données récupérées. Donc, on le fait aussi en prestation complémentaire de bancariser les données de certains acteurs qui n'y arrivent pas et donc qui nous le demandent en prestation. Mais c'est vrai que c'est une prestation complémentaire par ailleurs. Je ne devrais pas en parler aujourd'hui. Si ça peut vous aider, ça peut être une solution. Néanmoins, pour répondre concrètement à votre question, si vous bancarisez ou si nous bancarisons, si quelqu'un vous bancarise les données sur Nayad ou sur Adès, l'ensemble de ces données sont intégrées dans le portail que vous avez devant les yeux. D'accord. Sinon, vous pourriez nous envoyer les données mais ce n'est pas ça l'objectif. Il faut qu'ils soient validés, il faut qu'ils soient centralisés et qu'on puisse extraire l'ensemble des données sur ces deux banques nationales. Est-ce que, si on veut donc bancariser, est-ce qu'on peut avoir une aide ? On peut nous expliquer comment bancariser ? Oui, ça doit être possible. Je pense que, normalement, vous devriez pouvoir vous tourner vers vos correspondants des agences de l'eau. D'accord, directement avec eux. Ok. Je pense, il y a des représentants des agences de l'eau ici s'ils veulent éventuellement compléter cette réponse-là. Je vois Emmerick Dupont qui lève la main. Allez-y, vous pouvez voir votre micro, Emmerick Dupont. Merci. Oui, bonjour à tous. Nous, on est sur le bassin Loire-Bretagne. La question, je ne suis pas sûr, elle était peut-être effectivement sur RMC, mais effectivement, on a à la fois des guides pour la mise en place du suivi qualité sur le site internet de l'agence et finalement, les personnes qui peuvent vous aider directement à l'agence pour à la fois géolocaliser déjà les stations, ensuite préparer les suivis et puis ensuite réaliser la bancarisation. Tout ça, ça fait partie effectivement, comme le disait Christophe, des exigences qu'on demande lorsqu'on finance un suivi qualité pour pouvoir justement bancariser les données. Et le fait de bancariser les données, ça permet ensuite d'avoir toute une phase aussi de validation, de qualification des données qui sont ensuite mises à disposition des acteurs et notamment valoriser comme le propose le portail ici qui est très utile. Mais effectivement, il y a toutes ces étapes nécessaires. Je ne vais pas plus dans le détail si vous voulez des précisions sur l'agence de l'eau RMC, mais en tout cas, côté Loire-Bretagne, côté délégation alliée Loire-Ramont, vous avez à la fois les référents qui suivent vos contrats ou vos stages et sinon, moi, je suis chargé de mission planification à la délégation alliée Loire-Ramont, je peux aussi vous apporter des éléments si vous avez besoin. Emmerick Dupont. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre question. A priori, je ne vois plus de mains levées et on n'a pas d'autres questions dans le chat, donc on peut poursuivre sur le module aux souterraines. Allons-y, vous allez voir, c'est fait pareil. C'est le même principe. Vous n'êtes pas perdu, vous avez déjà utilisé le module, vous pouvez faire pareil. Si je reviens à la page qui était ici sur la rubrique qualité des eaux, dans votre environnement qualité des eaux, vous avez de la même façon que tout à l'heure, le lien vers le module carteau pour les eaux superficielles, vous avez le lien vers le module carteau vers les eaux souterraines et le module graphique vers les eaux souterraines. Alors, c'est plus difficile d'utiliser le module des graphiques tout seul pour les eaux souterraines dans la mesure où il faut connaître le nom de la station. Il n'y a pas un cours d'eau, il n'y a pas une rivière, donc c'est plus compliqué. Il faut déjà être du coin et suivre ça avec attention. Bon, mais on a fait quand même de la même façon. Donc, je pense que si vous voulez suivre les eaux souterraines, c'est mieux de passer par la partie cartographique qui vous permet quand même d'accéder plus facilement à la partie cartographique des eaux souterraines. Alors, moi, j'ai un module devant, je ne peux pas y accéder, je suis trop obligé de passer comme ça. Donc, vous cliquez dessus, vous accédez à ce module qui est tout nouveau. On vient de le mettre en ligne. Vous avez plusieurs modes de représentation. Alors là, on retrouve le mode de représentation pour ce qui est de la qualité des eaux vis-à-vis des produits phyto avec le même choix de représentation. La moitié des prélèvements ont une quantification dépassant un certain seuil de quantification. C'est ça qui déclasse. Et puis, si vous regardez la légende qui se déploie, vous avez une légende concernant l'occupation du sol et une légende concernant les entités hydrogéologiques. On est en eaux souterraines. Donc, vous avez ici la possibilité d'afficher les différentes couches métiers que vous voulez utiliser. Soit, pour ce qui est de l'occupation du sol, c'est Corine Land Cover qui s'affiche pour pouvoir mettre l'occupation du sol. Et on a réparti l'occupation du sol en grands types d'occupation du sol qui peuvent concerner l'usage de produits phyto un peu spécifiques. Les zones urbanisées, les espaces naturels, les surfaces cultivées de type grande culture, la viticulture, l'arboriculture, les surfaces en herbe et les milieux aquatiques. Et pour ce qui est des entités hydrogéologiques, c'est une utilisation de la Baie d'Elisa. Je me permets de reculer un peu, de dézoomer. Vous avez la Baie d'Elisa qui est accessible, c'est-à-dire les grandes entités hydrogéologiques qui s'affichent, qui sont en fait consultables déjà en ligne sur le site de la Baie d'Elisa que vous avez ici au France. Là, on a juste utilisé les couches qui sont déjà disponibles, qui sont déjà accessibles. Vous les voyez qui apparaissent quand on dézoome. Vous pouvez cliquer dessus pour savoir quelles sont ces entités hydrogéologiques. Il y a une description de l'entité hydrogéologique qui est disponible. Et si vous cliquez sur le lien hypertexte du nom de l'entité hydrogéologique, s'affiche le PDF de présentation de cette entité hydrogéologique. Je n'ai pas une super connexion, ça met un peu longtemps à s'afficher pour moi. Mais vous avez le PDF qui s'ouvre et une description complète de l'entité hydrogéologique qui est présentée ici que vous avez là. ce qui vous permet sur les différentes stations sur lesquelles vous regardez les résultats d'analyse d'identifier quel type de ressources en eau souterraine vous interpellez en termes de résultats de qualité de l'eau. Et donc, de la même façon qu'on avait tout à l'heure la possibilité de regarder les résultats d'analyse de qualité de l'eau, on a aussi la possibilité de cliquer sur les stations et de voir quel est le nom de la station et puis avec son ancien code BSS et puis on a le nouveau code BSS qui est disponible donc normalement c'est le code unique pour chaque station en eau souterraine ce qui vous permet de bien le reconnaître si vous le connaissez déjà. En tout cas, si je clique dessus j'ai accès directement au résultat via le module qu'on a vu tout à l'heure le module graphique qui permet de présenter les résultats de l'analyse de la même façon donc là sur la période choisie tout à l'heure sur l'année 2020 si je reviens sur ma carte de la même façon que tout à l'heure je pouvais choisir les années représentées je choisis les années sur cette carte et ça affiche les résultats année par année et donc quand j'ai cliqué sur le lien hypertexte c'est affiché la dernière période représentée c'est à dire comme tout à l'heure vous avez vu le choix de la période qu'on peut là aussi modifier sur cette fiche on retrouve le nom de la station le code BSS qui est le code unique BRGM pour pouvoir retrouver la station et d'ailleurs on a mis le lien hypertexte pour accéder à la fiche infoterre qui permet d'avoir la description complète de la station concernée localisation description technique document numérisé si par exemple on a la coupe du forage la coupe du puits tout est là le log géologique de façon à ce qu'on ait les différentes couches qui peuvent apparaître et puis le lien vers la fiche BSS donc en fait on a une description de la station qui est disponible directement via cette fiche technique on peut retourner à la carte comme tout à l'heure retourner à la carte de cette station là directement mais sinon sur la fiche on retrouve ce qu'on voyait tout à l'heure pour les eaux superficielles de la même façon c'est à dire les 20 molécules les plus souvent quantifiées alors là il n'y a pas eu de quantification mais il y a des choses qui apparaissent mais c'est que celles qui ont été quantifiées les plus souvent quantifiées là on voit que ça a été quantifié dans 100% des résultats la chloresa le métaux la chlore l'iméthénamide qui apparaissent et on voit les niveaux de concentration comme tout à l'heure fréquence de quantification avec les niveaux représentés en termes de couleur et puis de la même façon on a les quantifications qui apparaissent sur l'évolution un graphique d'évolution comme tout à l'heure et si on passe la main dessus on a les concentrations de chacune des molécules qui ont été quantifiées donc on retrouve exactement le même type de module et si on modifie la période ici en haut on peut bien sûr augmenter et regarder sur toute la période l'ensemble des résultats d'analyse sur toute une période donnée de façon à voir l'évolution de cette station en termes de quantification des matières actives phytosanitaires nous n'avons pas mis sur ce module graphique l'occupation du sol parce que c'était compliqué d'avoir une bonne représentation de l'occupation du sol des eaux souterraines est-ce qu'on prenait la zone hydro la masse d'eau correspondante est-ce qu'on représentait l'air d'alimentation de captage prioritaire dans le cas de captage prioritaire pour lequel l'air avait été défini tout ça a été un peu compliqué donc là encore on est en train de travailler avec l'adréal à essayer peut-être pour tout ce qui sera captage en captage prioritaire de cartographier à la fois l'occupation du sol et puis de faire le graphique de la répartition de l'occupation du sol pour les aires d'alimentation de captage prioritaire pour lequel on a cette délimitation là on le fera spécifiquement pour ces secteurs là c'est pas encore fait mais c'est certainement une évolution importante qu'on peut prévoir dans les années à venir pour avoir une meilleure compréhension de l'occupation du sol et du lien entre les résultats d'analyse et cette occupation du sol de la même façon on a l'aide à la lecture qui est déjà disponible ici sur ce portail de façon à ce que vous ayez une possibilité d'interprétation des résultats d'analyse je vous le redis ces résultats ces représentations peuvent être utilisées en ligne directement et on a pensé aussi que ça pourrait être utilisé pour représenter des résultats d'analyse lors d'une réunion d'informations techniques auprès des publics des agriculteurs de professionnels agricoles des collectivités de votre territoire pour pouvoir présenter ces résultats simplifiés lors d'une réunion donc on l'a aussi pensé comme ça que vous puissiez l'imprimer en PDF ou en image en PNG ou tout simplement en ligne en l'utilisant directement de façon dynamique et dans ce cas là de pouvoir passer d'une station à l'autre sur votre territoire je pense avoir fait le tour de la présentation de ces modules graphiques et cartographiques en eau superficielle en eau souterraine encore un petit temps de réponse aux questions concernant les eaux souterraines Solène je ne sais pas s'il y a des questions alors pour l'instant si une question de Frédéric Balin Frédéric tu peux ouvrir ton micro c'est tout bon oui pardon je ne trouvais plus l'icône j'ai une question sur les eaux souterraines on est bien d'accord dès lors qu'il y a quantification les informations sont portées sur les graphiques c'est ça exactement ne sont pas affichés les zéros c'est une des limites que j'ai évoquées c'est que ne sont pas affichées une recherche pour laquelle il n'y a pas eu de quantification et pour autant c'est quand même une information très importante bien sûr vous ne regardez pas les traces non plus les molécules classées en traces non parce que déjà il y en a peu qui ressortent et la valeur de cette donnée là elle est quand même très discutable d'accord on ne les affiche pas ok on affiche uniquement les quantifications quand ça a été quantifié quand le laboratoire était en capacité de donner une quantification en microgrammes par litre de la molécule quantifiée d'accord merci d'autres questions éventuelles pour l'instant je n'en vois pas vous allez pouvoir pour ceux qui le découvrent naviguer utiliser ce module qui a on le voit des limites il n'a pas toutes les informations facilement accessibles il manque il manque des petites choses et notamment les limites de quantification pour chacune des molécules c'est que pour l'instant on n'avait pas encore trouvé le moyen que ce soit vraiment facile d'utilisation simple mais on va le mettre en ligne il peut avoir des imperfections à améliorer c'est sûr on le voit bien c'est un module qui qui essaye de faire au mieux mais qui peut s'améliorer d'ailleurs on va vous donner un lien pour pouvoir faire remonter vos remarques d'utilisation de façon à ce qu'on puisse aller au mieux vers l'amélioration et surtout conforter ce qui est vraiment important pour vous je vais vous le mettre dans le chat c'est un questionnaire qu'on vous a déjà envoyé pour certains d'entre vous qui l'ont déjà reçu qui permettait de nous faire part de vos remarques concernant ce module et donc si vous pouvez à la suite répondre à cette enquête concernant ce module ça nous permettra de continuer à améliorer les choses et à développer ce module pour répondre au mieux à vos besoins je vous le rappelle l'objectif c'est que ça vous serve à vous si ça ne vous sert pas à vous si ça ne marche pas si ça ne fonctionne pas assez bien ça ne sert à rien c'est bien pour que vous puissiez l'utiliser sur le terrain pour que ça puisse vous servir à vous pour la mise en place des actions pertinentes de vos territoires je vous retransmettrai le lien de l'enquête aussi dans le compte rendu avec le support et la rediffusion du webinaire pour ceux qui n'ont pas la peine d'aller répondre tout de suite restez attentifs jusqu'au bout il n'y a pas d'autres questions sur ce module et sur les résultats d'analyse parce qu'on peut aussi prendre un temps pour répondre à des questions techniques sur la compréhension des résultats d'analyse en s'appuyant sur ce module de consultation oui Frédéric de nouveau oui non mais ce n'est pas une question mais c'est juste pour dire un grand merci c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus convivial que de faire des extractions sur Hadès de gérer des tableaux etc même si j'ai découvert sur le tard qu'on pouvait quand même faire des extractions un peu un peu bidouillées en ciblant des substances sur les périodes et tout mais vraiment c'est 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 super quoi c'est mise en place depuis quand cette plateforme alors en fait cette plateforme elle existe elle existait sur l'Auvergne depuis depuis 2010 2011 quelque chose comme ça et puis avec la fusion des régions les deux groupes régionaux que j'ai cité tout à l'heure sont devenus le GTO et produits phytosanitaires en Auvergne-Rhône-Alpes et on a essayé de constituer quelque chose de similaire sur l'ensemble de la région donc depuis 2017 on a quelque chose qui se met en place petit à petit et qui évolue vous voyez puisque depuis peu on vient de mettre les eaux souterraines on va essayer de continuer encore à améliorer ça on a des mains qui se lèvent oui Léna oui c'est pour ça est-ce qu'à l'avenir sur le site on pourrait avoir une comparaison des résultats de concentration en produits phytos avec les ventes qui sont effectuées sur le territoire en produits phytosanitaires alors ça c'est quelque chose que nous avons fait dans la brochure pour avoir une analyse régionale le faire à l'échelle plus locale c'est c'est trop hasardeux parce que les chiffres de vente ils sont donnés par code postal de l'acheteur alors il y a un biais énorme code postal de l'acheteur déjà c'est c'est assez c'est assez imprécis et d'autant plus qu'on peut avoir des groupements d'achat des agriculteurs qui commandent à plusieurs et donc le code postal de l'acheteur ça va être un GDAB un groupe d'agriculteurs par exemple et pour autant les parcelles agricoles sur lesquelles l'usage de ces produits qui ont été achetés pourraient être à une dizaine une vingtaine une trentaine de kilomètres donc c'est c'est une information les chiffres de vente qui n'est pas suffisamment précise pour pouvoir l'exploiter à l'échelle du bassin versant c'est pour ça que on ne l'exploitera pas c'est sûr on ne l'exploitera pas sur ce module là sur le module en ligne c'est pas possible par contre sur la brochure je vais y venir tout à l'heure on va regarder un peu les éléments qui sont présents dans la brochure de synthèse régionale là on a exploité ces données là à l'échelle régionale avec quelques éléments d'interprétation qui peuvent vraiment apporter une lecture de comparaison entre résultats d'analyse et quantité de produits utilisés et par contre on peut peut-être si vous avez des besoins si vous avez des besoins locaux peut-être faire remonter ces besoins locaux qui peuvent être qui peuvent concerner pas uniquement vos territoires et dans ce cas là avoir une interprétation à une échelle plus macro et regarder ces résultats de chiffre de vente pour certaines molécules sur lesquelles vous avez des questions à une échelle un peu plus large et qui pourraient par contre vous intéresser d'accord une autre question de Willy Bertin j'aurais souhaité savoir sur les graphiques évolution des quantifications des molécules phytosalitaires si on pouvait déduire qu'on a la enfin est-ce que est présentée la somme des pesticides on a un cumul de molécules quantifiées ou est-ce que c'est un résultat à part pour prendre en compte aussi les éléments de trace c'est quelque chose qu'on retrouve généralement dans les tests je crois les lignes molécule par molécule donc quand il fournit ou quand c'est fourni par ADES par exemple une somme des concentrations c'est bien la somme des concentrations individuelles qui est un calcul qui n'est pas une analyse séparée donc on est bien sûr un calcul de somme de concentration par concentration ce qu'on voit sur le graphique qui est représenté c'est en bas le graphique évolution c'est bien la somme des concentrations qui est représentée puisque s'affiche là vous voyez trois ou quatre molécules qui sont affichées en cumul de concentration c'est ce qui est représenté sur ce graphique après on a une répartition on voit les découpes des différentes molécules concentration individuelle par concentration individuelle mais le barreau en entier qui est représenté représente bien le cumul de concentration sur ce préalement fait c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de les représenter de cette façon là c'est qu'on a plusieurs informations on voit les différentes molécules qui sont les plus qui ont fait l'objet des concentrations les plus fortes mais on voit aussi le cumul de concentration sur le même graphique et sur l'évolution ça permet de le regarder en cumul de concentration sur l'ensemble d'une grande période je ne vois pas d'autres questions donc je vous propose de poursuivre sur la brochure de synthèse et puis vous aurez les contacts de Christophe et de Charlie si vous avez des questions qui vous viennent lors de la manipulation de l'outil alors pour ce qui est de la brochure de synthèse des résultats d'analyse ce que je vais faire c'est que je vais partager cette brochure on ne va pas regarder ensemble on ne va pas lire ensemble la brochure mais juste pour que vous ayez en tête les différents éléments qui sont présents dans cette brochure je vais essayer de la retrouver vous pouvez la télécharger bien sûr elle est un peu lourde à télécharger comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais vous pouvez la télécharger sur le site internet qu'on a vu tout à l'heure à la rubrique qualité des eaux et donc chaque année on fait un point régional complet de l'ensemble des données de qualité des eaux en eau superficielle en eau souterraine et on exploite même les données issues du contrôle sanitaire c'est-à-dire le contrôle réalisé par les ARS les agences régionales de santé pour ce qui est de la mesure de la qualité des eaux mais attention on exploite l'ensemble des données du contrôle sanitaire sur les ressources en eau brute et pas au robinet d'une part parce que ce n'est pas l'objectif de notre travail c'est vraiment d'avoir une vision patrimoniale de la ressource mais aussi pour ce qui est de l'interprétation des résultats d'analyse il est très important d'avoir des suivis qui soient réalisés sur des eaux brutes sans traitement le traitement même si c'est de la chloration qui n'est pas forcément dédiée au traitement des molécules phytosanitaires mais cette chloration peut entraîner des transformations des molécules et ne plus les rendre lisibles quantifiables par le laboratoire ce qui fait qu'il faut vraiment qu'on ait des mesures qui soient réalisées sur eau brute avant tout traitement que ce soit pour le contrôle sanitaire ou pour les autres prélèvements qui sont réalisés c'est aussi pour ça qu'il y a une part de notre travail qui est de reprendre les résultats qui seront vraiment valides cette brochure de synthèse a pour vocation à avoir une vision régionale une vision régionale qui doit vous permettre vous au niveau local d'avoir une meilleure compréhension des résultats d'analyse et puis aussi de vous situer un peu par rapport à la situation régionale vous avez quand même des éléments de contexte qui sont importants que je vous invite à peut-être parcourir à lire pour pouvoir essayer de mieux comprendre ce qui se passe au niveau régional mais aussi pour avoir des liens directs pour essayer de comprendre un peu mieux les choses au niveau local avec des éléments de contexte météo qui sont rappelés qui sont une vision régionale bien sûr mais qui est une invitation dans l'interprétation des résultats d'analyse à tenir compte de la météo même si la compréhension de la qualité des eaux vis-à-vis des produits phytosanitaires c'est très complexe il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte vous avez vu qu'il y avait une multitude de molécules quantifiées mais il y a aussi de nombreux paramètres environnementaux qui jouent un rôle important l'aspect météo joue un rôle très important mais de façon antagoniste c'est deux phénomènes antagonistes qui interagissent quand il pleut il pleut donc il y a transfert de matière active phytosanitaire vers les eaux superficielles ou souterraines parce qu'il y a un flux d'eau qui entraîne ces molécules mais quand il pleut il y a aussi plus d'eau dans les rivières ou dans les eaux souterraines et donc un effet de dilution rien que par ce phénomène là on voit que c'est plus complexe que ça n'y paraît et puis on a touché du doigt d'autres paramètres le fait que tout à l'heure on parlait de pollution ponctuelle liée à un accident qui va engendrer des résultats avec une forte concentration d'une molécule qu'on ne reverra peut-être pas rien que ça déjà montre qu'il y a plein de paramètres complexes qui font que l'interprétation des résultats d'analyse il faut tenir compte de l'ensemble de ces paramètres complexes et notamment de la météo que ce soit une interprétation à l'échelle régionale ou une interprétation plus locale pour vous donc ces éléments là sont aussi présentés pour que vous ayez une meilleure compréhension des résultats à l'échelle de vos territoires une réserve importante quant à la présentation des résultats d'analyse c'est ce qui est présenté sur cette page 4 c'est que on fait une synthèse des résultats qu'on a filtrés on ne peut pas si on veut avoir une présentation des résultats d'analyse à l'échelle régionale prendre tous les résultats comme on l'a fait éventuellement sur le module cartographique où là on présente tous les résultats mais on n'a pas une lecture régionale une interprétation régionale qui permettrait de comparer telle station avec telle autre station sur cette brochure de synthèse des résultats d'analyse à l'échelle régionale on va avoir une carte et donc forcément on sera tenté d'interpréter les différentes stations et donc on se on se doit d'essayer d'avoir une une qualité des données qui soit comparable les unes entre elles et donc une bonne homogénéité des résultats on en parlait un peu tout à l'heure s'il n'y a que cinq molécules qui sont recherchées sur une station on ne prend pas en compte ces résultats parce que pas suffisamment de suivi s'il y a eu un seul suivi sur l'année en cours pour une station donnée on ne prend pas en compte ce résultat pas suffisamment d'informations pour que ce soit représentatif des résultats pour cette station donc vous voyez il y a vraiment un filtre qui est fait sur la qualité de la donnée pour pouvoir l'interpréter à l'échelle régionale et avant de présenter les résultats sous forme de cartographie alors pour les eaux souterraines avec des éléments qui permettent d'avoir une lecture de ces résultats et on retrouve des éléments qu'on voyait tout à l'heure sur le module cartographique avec un mode de représentation qui est un peu similaire mais qui permet d'avoir une interprétation des résultats d'analyse plus fines à l'échelle régionale et d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe à l'échelle régionale et puis derrière vous avez des éléments d'interprétation qui permettent de voir les molécules cette fois à l'échelle régionale les plus souvent quantifiées et la répartition un peu de ces quantifications et là encore ça nous invite à l'échelle régionale à avoir une lecture de se dire quelles sont les molécules sur lesquelles il faut qu'on travaille en priorité pour avoir une amélioration de la qualité de l'eau à l'échelle plus large à l'échelle régionale ou à l'échelle de grands bassins R&M Loire-Bretagne Rhône-Méditerranée ou Adour-Gare et puis vous avez à la suite de ça des éléments d'interprétation sur les molécules les plus souvent quantifiées et ça c'est des éléments qui sont à votre disposition pour avoir une compréhension un petit peu plus fine des molécules qui sont quantifiées sur vos territoires il s'avère que les molécules qui sont les plus souvent quantifiées à l'échelle régionale sont souvent celles aussi qui sont les plus souvent quantifiées sur des secteurs plus restreints et donc on essaye d'apporter avec l'ensemble des partenaires qui participent à ce groupe de travail une interprétation des résultats d'analyse pour certaines molécules qui sont les plus souvent quantifiées et ça vous permet de mieux comprendre ce qui peut se traduire sur vos territoires en essayant de se mettre à jour parce que ces évolutions techniques ou ces évolutions réglementaires évoluent rapidement on a une représentation aussi des quantifications en termes d'évolution qui peuvent vous servir à l'échelle régionale que ce soit en eau superficielle ou en eau souterraine en eau superficielle vous avez la découpe des bassins versants qui permet d'avoir une meilleure interprétation et à chaque fois quand on représente les résultats de qualité de l'eau sur les bassins versants on représente les stations exutoires c'est à dire qu'on essaye d'avoir une représentation sur cette brochure régionale d'une qualité de l'eau du bassin versant et donc de privilégier les stations situées le plus à l'aval possible du bassin versant pour essayer de représenter une qualité de l'eau du bassin versant pour que derrière pour vous vous puissiez enclencher des actions sur vos territoires qui sont le territoire cohérent qui est le bassin versant là encore des éléments d'interprétation en termes de molécules les plus souvent quantifiées à l'échelle régionale et puis des zooms sur les molécules et là sur les zooms sur chacune des molécules on est allé plus loin on a intégré comme vous le posiez la question tout à l'heure Léa Léa pardon des données de chiffres de vente de différentes molécules sur lesquelles on a zoomé et vous avez ces cartes qui sont représentées là par exemple pour le glyphosate la carte de représentation des chiffres de vente c'est les couleurs qui sont représentées ici plus c'est intense en couleur plus les chiffres de vente étaient importants sur les territoires concernés et vous voyez qu'on a fait une petite carte pour les éléments que j'ai donnés tout à l'heure pour qu'on ne fasse pas d'interprétation abusive il y a des effets de seuil des effets de bord qui sont importants sur les chiffres de vente issus de la banque nationale des données de vente des produits phytosanitaires on peut le voir à l'échelle très lointaine très régionalisée mais néanmoins ça donne des éléments d'interprétation pour voir là où les molécules sont le plus achetées et donc peut-être les plus vendues et puis une représentation sur cette carte là des secteurs sur lesquels il y a le plus de quantification les ronds les plus gros et les couleurs qui tendent le plus vers le rouge et effectivement il y a des cohérences entre chiffres de vente et résultats d'analyse mais il y a aussi des disparités des choses un peu particulières qui sont présentées dans le texte d'interprétation donc vous trouvez ces éléments là et puis on est allé plus loin on a représenté les chiffres de vente des molécules les plus vendues sur l'année concernée là c'est pour l'année 2020 puisque on vous présente les données sur l'année 2020 vous allez me dire tiens 2020 ça fait quand même un peu de temps bah oui mais le problème c'est que le temps de récupérer l'ensemble des données au niveau national que ce soit pour les chiffres de vente que ce soit particulièrement pour les données de qualité de l'eau vis-à-vis des produits phytosanitaires il y a un délai très long entre la validation de la récupération de la part des labos mais la récupération la bancarisation des données dont on parlait tout à l'heure la validation de ces données et qu'elles soient disponibles pour qu'on puisse les intégrer et les interpréter il y a un temps très long et malheureusement on a plus d'un an de décalage entre la disponibilité de la donnée et la diffusion néanmoins on donne ces données là elles sont présentées ici et ça permet effectivement d'avoir une idée des molécules qui sont les plus vendues à l'échelle régionale avec des spécificités et effectivement on a fait des zooms sur des particularités locales par rapport aux chiffres de vente entre le bassin Rhône-Méditerranée et les bassins Loire-Bretagne et Adour-Garonne qu'on a regroupés et enfin dernière chose je vous ai parlé du contrôle sanitaire alors là les éléments issus du contrôle sanitaire sont représentés sur une carte spécifique pour qu'il n'y ait pas de confusion on fait une mode de représentation qui est un peu spécifique parce qu'on n'a pas exactement le même type de suivi donc là on a une présentation qui est vraiment validée par l'ARS pour qu'on ait une bonne représentation du niveau patrimonial et forcément sur cette carte il y a beaucoup de bleu c'est-à-dire pas de quantification et tant mieux on est sur des ressources beaucoup plus préservées qui sont utilisées pour la production d'eau potable et donc normalement on est sur des situations qui sont de très bonne qualité néanmoins la ressource c'est ce qu'elle est et là où il y a le plus de ressources c'est aussi sur des nappes alluviales qui sont situées sur des zones où il y a aussi l'utilisation de produits phytosanitaires donc avec parfois des situations pour avoir un impact d'utilisation de produits phytos sur la ressource exploitée pour la production d'eau potable là encore on a une interprétation en termes de molécules les plus souvent quantifiées et effectivement depuis qu'on recherche les molécules de dégradation du S-métholaclore on a ces molécules là qui commencent à ressortir même sur du contrôle sanitaire sur lequel il y aura forcément des efforts à faire sur nos basses inversées et enfin là aussi les zooms sur la qualité de l'eau et sur certaines molécules de façon à mieux comprendre l'interprétation des résultats d'analyse j'ai fait un petit tour rapide de cette brochure ça me semblait important que si vous la connaissiez pas vous puissiez grâce à cette présentation avoir une vision de ce qu'il peut y avoir là-dedans est-ce que vous pourriez surtout retrouver pour vous pour pouvoir vous aider à mieux interpréter les résultats d'analyse et mettre en place les actions pertinentes sur vos territoires je ne sais pas si vous avez des questions je n'en vois pas pour l'instant vous pouvez lever la main et prendre la parole comme tout à l'heure c'est plus simple ce n'est pas une présentation très aisée à faire de présenter des documents qui existent en ligne vous les avez en ligne vous pouvez les consulter allez-y je vous mettrai le lien de la brochure pareil dans le mail avec l'ensemble des restitutions comme ça vous pourrez prendre le temps de regarder ça dans le détail pas de questions du coup Christophe j'en vois pas pas de soucis je conclue cette présentation pour vous dire que on peut vous apporter une expertise je vais juste partager mon support de présentation que j'avais tout à l'heure il doit être celui-là ça fonctionne non ça fonctionne pas ça y est voilà ça marche dans le cadre du GTO et produits phytosanitaires on est chargé aussi d'apporter une expertise sur les thèmes eau et produits phytos essayer de répondre à vos questions concernant les résultats que vous pouvez avoir sur vos territoires en participant ponctuellement éventuellement à des réunions alors le temps sur lequel on peut passer un peu de temps à répondre à ces questions il est très court en termes de financement donc pas faire des miracles mais néanmoins on peut éventuellement sur des réunions de bassin versant sur lequel vous travaillez venir apporter cette expertise technique pour une bonne compréhension des résultats d'analyse et essayer de vous aider à l'orientation des actions à mettre en oeuvre puis sinon bien sûr on peut vous répondre par téléphone ou par mail à des questions précises pour essayer d'orienter vos réflexions vos interprétations notamment sur les choix de suivi qu'il peut y avoir sur tel ou tel bassin versant quelles molécules recherchées quelles sont les pertinences de découpe des différents bassins versants cette expérience on l'a sur l'ensemble de la région auvergne donc forcément on a avec le recul des éléments qui peuvent vous aider à mieux orienter vos choix en termes de suivi ou en termes d'action à mettre en oeuvre sur vos territoires vous avez nos coordonnées mail qui sont ici on intervient sur l'ensemble de la région on est un peu plus spécifique en fonction des territoires mais malgré tout peu importe vous pouvez nous contacter on essaye quand même de vous répondre au mieux et on est là aussi pour vous transmettre les résultats qui pourraient être importants sur vos territoires donc là ils sont mis à disposition via ce module qu'on vient de regarder mais parfois vous pouvez avoir du mal à retrouver l'ensemble des résultats donc on peut aussi vous aider à retrouver les résultats qui sont accessibles à proximité de façon à ce que vous puissiez retrouver l'ensemble des données disponibles une petite question je pense que c'est par rapport à la présentation tout à l'heure mais on va la prendre maintenant je suis désolée le temps de taper de vérifier dans le document ce que je posais comme question donc Marie-Pascale Courin chambre d'agriculture de la Drôme en fait ma question était donc en fait dans la synthèse le document de synthèse que vous présentez vous avez fait le choix dans les eaux de surface de ne présenter que les points aval qui sont suivis c'est ça ? c'est ça sauf pour quelques grands cours d'eau le Rhône la Loire où là on a quelques stations qui sont représentées au fil du cours d'eau donc ça veut dire que si on veut faire une étude un petit peu plus d'une dynamique de cours d'eau pour voir s'il y a des problèmes de pollution qui sont plutôt à l'aval qu'à l'amont ou inversement il faut qu'on se qu'on aille sur le site où là il y a tous les points exactement c'est comme ça qu'on l'a conçu sinon sur la brochure c'était forcément illisible parce que beaucoup trop de stations représentées et puis une redondance aussi il y a des bassins versants sur lesquels il y a 5 ou 6 stations qui sont suivies tous les ans si on les représentait à l'échelle régionale on aurait une surreprésentation de ces résultats sur un territoire donné sur un même bassin versant et la lecture régionale serait forcément perturbée d'accord et serait faussée merci beaucoup vous retrouvez par contre forcément les résultats sur le module cartographique ou graphique et là ça vous permet de regarder l'ensemble des 5 stations par exemple sur l'exemple que je donnais sur le même bassin versant de façon à voir sur ce bassin versant si c'est sur l'amont ou sur l'aval du bassin versant que les problèmes sont les plus présents d'accord merci je pense avoir fait le tour à peu près de la présentation que je voulais vous présenter j'ai oublié un élément c'est de préciser ce que c'est que fredon vous n'avez pas posé la question et je ne l'ai pas présenté certains d'entre vous nous connaissent pour d'autres sujets que eau et phyto fredon c'est une structure à but non lucratif qui a pour vocation la santé du végétal mais qui a dans sa vision nationale c'est des structures qui sont dans chaque région avec une structure nationale fredon de France et qui dans sa vision dans sa vision nationale est clairement la santé du végétaux mais en incluant la santé de l'homme et de l'environnement donc avec la réflexion une seule santé et donc qui intègre ce volet santé de l'environnement et je suis le représentant je suis responsable du pôle santé environnement de fredon Auvergne-Rhône-Alpes sur lequel on se croise pour d'autres sujets dans ce pôle santé environnement il y a quatre grands axes importants eau et produits phyto que je viens de vous présenter mais aussi réduction meilleure gestion des phyto en zone non agricole mais aussi gestion plus environnementale des espaces non agricoles qu'on appelle Gévis dans le cadre d'éco-phyto jardin, espace végétalisé et infrastructure donc là c'est une action très importante on a accompagné notamment les collectivités sur le zéro phyto et vous nous avez peut-être vu sur ma commune 10 ans en zéro phyto les webinaires de cette fin d'année 2021 que vous retrouvez aussi sur le site eau et produits phyto le portail que vous venez de voir troisième axe important sur lequel on peut se croiser c'est sur la gestion des espèces exotiques envahissantes pour lesquelles on intervient on porte notamment le plan régional de lutte contre l'ambroisie ou le plan départemental de lutte contre la justice sur le département de l'Ain et enfin quatrième axe pour lequel on travaille c'est sur la meilleure gestion environnementale des phyto en agriculture et sur plus de biodiversité avec notamment l'implantation de haies pour travailler sur la haie anti-darive sur la dérive des produits phyto et sur l'ensemble des paramètres intéressants de l'Ain ce préambule j'aurais dû le faire tout à l'heure je le fais enfin ça fait malgré tout un élément important sur lequel il fallait que je précise les choses des questions qui arrivent peut-être dans le fil de discussion pour conclure non surtout des remerciements pour la clarté de la présentation et sur l'outil qui semble intéressant très bon outil voilà et des remerciements je vais reprendre le partage d'écran juste pour la fin voilà si vous pouvez répondre il y a un petit questionnaire qui va s'afficher normalement dans le fil de discussion qui va arriver si vous pouvez répondre en une minute nous ça nous aide après à évaluer nos actions à Lara pendant ce temps là donc j'en profite vraiment pour remercier chaleureusement Christophe Bras pour son intervention mon collègue Julien et puis les agences de l'eau Rhône-Méditerranée Loire-Bretagne ainsi que l'Adréal qui participent au soutien financier de cette action je vous l'ai mentionné tout à l'heure mais je vous renverrai le support de présentation le lien de rediffusion de ce webinaire et puis les différents documents évoqués le questionnaire de Frodon et puis la brochure de synthèse et vous avez normalement qui s'affiche à l'écran une sélection parmi les prochains événements de Lara qui sont susceptibles de vous intéresser des pêches en ligne des formations des journées techniques tout est en ligne sur notre site je vous remercie à tous pour votre participation et je vous souhaite une bonne journée à bientôt merci Solène merci Christophe à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?